Générique Roland Guinchard, bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes consultant associé chez Montgolfière Management et vous êtes l'auteur du livre « Psychanalyse du lien au travail, le désir de travail » aux éditions Elsevier-Masson. Alors je rappelle votre hypothèse très grossièrement, l'énergie psychique sert à deux réalisations, l'amour et le travail. Et donc le travail est un processus intime, inconscient de l'ordre de la pulsion. Alors première question, puisqu'il y a un parallèle, il y a une racine commune à l'amour et au travail. Est-ce que pour ce qui est du travail, il faut régler une sorte d'Oedipe comme pour l'amour ? Et vous évoquez cette notion un peu étrange de dette paternelle. Oui, dans les deux trajets, celui qui va vers l'amour et celui qui va vers le travail, effectivement, il y a des barrières, il y a des rouages, il y a des écluses en quelque sorte. Bon, le complexe d'Oedipe est une écluse qui va mener toute une part de l'énergie psychique vers ce qu'on connaît bien, la question du travail. De l'autre côté, l'écluse se nomme la dette paternelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question, pourquoi l'énergie se sépare comme ça ? Eh bien, la réponse qu'on peut y apporter, c'est que l'imago maternel, au sens très large, je ne parle pas forcément de la mère, l'imago maternel va nous apprendre, au fond, finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour et comment se situer par rapport à son identité sexuelle, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a une imago paternelle. Et très souvent, cet imago paternel est pourvu d'un manque, qui est très important, qui suffit à attirer une part de l'énergie pour, en quelque sorte, tenter de combler ce manque. Plus que comblement d'un manque, d'ailleurs, c'est d'ailleurs un petit peu une autre réalité. Mais c'est la toute première écluse. Sans dette paternelle, en réalité, on ne peut pas travailler. Alors oui, effectivement, vous dites que cette énergie psychique liée au travail, elle s'oriente vers un trou dans l'image du père, quelque chose que papa n'aurait pas forcément bien fait, je vous cite. On se détermine donc forcément professionnellement par rapport à son père, par rapport au père, tel que le psy l'entend. Oui, par rapport au père, tel que le psy l'entend, c'est-à-dire par rapport à la fonction paternelle. Mais de fait, c'est vrai que le travail, par principe, en quelque sorte, est plutôt orienté vers cette dimension de fonction paternelle, c'est-à-dire de devoir faire davantage avec la réalité, avec les limites que va imposer la dimension sociale. Autant l'amour nous permet d'entrer dans la question de la relation inter-individuelle, autant le travail nous permet d'entrer dans la relation avec le groupe social. Et au fond, il y a là tout un système qui, pour moi, prend une grande cohérence du fait d'avoir deux possibilités de gérer la relation inter-individuelle et la relation avec le groupe. Donc, voilà, le travail, c'est l'équivalent de l'amour dans la relation avec le social. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, lorsqu'il y a des dysfonctionnements dans le désir du travail, est-ce qu'il faut nécessairement aller chercher du côté du père ? Est-ce que cela peut être lié directement ou indirectement à une absence ou au contraire à une omniprésence du père dans les premières années de la vie, par exemple ? Oui, alors, non. Non, alors non, d'accord, très bien. Non, d'accord. C'est un petit peu plus, c'est juste un petit peu plus complexe que ça. Même si le père réel, le géniteur, est absent, il ne va pas y avoir forcément de grosses difficultés par ce fait-là. Par ce fait-là. Mais c'est vrai que, d'une façon générale, le fait qu'il y ait dans la relation avec les autres une triangulation, et en particulier une triangulation avec la fonction paternelle, va lui donner une place particulière. Simplement, il faut bien savoir que cette fonction paternelle, elle est juste occupée la plupart du temps par le géniteur. Enfin, c'est ce qu'il imagine, en tout cas. Donc, le géniteur est là, et de fait, il va prendre peut-être la place de la fonction paternelle. C'est ce qui se fait dans la plupart des cas. Mais ce n'est pas en tant que tel que la relation au père va déterminer des troubles dans la relation au travail. Cela dit, il y a dans l'évolution de la pulsion du travail, toutes ces écluses dont je vous parlais, à chaque fois, elles sont un peu marquées par les étapes habituelles de la pulsion, dont, précisément, l'origine est la dette paternelle. Pour le reste, après, c'est le développement naturel d'une pulsion, selon certaines étapes qu'on connaît déjà. Mais alors, lorsque des dysfonctionnements apparaissent dans l'énergie qui pousse au travail, qu'est-ce que le management peut faire ? Il doit recréer de la fonction paternelle ? Évidemment, non. Il ne va pas être le papa. Il doit simplement savoir que ce qui est en jeu est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, quelque chose d'une force, de toute façon, qui est là pour tout le monde. Et donc, il devra, finalement, assez souvent, le trouble du travail vient de ce que les sujets pourraient avoir peur de ce qu'une référence aurait disparu. À partir du moment où on a peur qu'une référence ait disparu, ça veut dire qu'on est à peu près sûr de l'existence de cette référence et qu'on en a envie. Donc, ce serait le rôle du manager, au fond, on va dire, de donner une parole, éventuellement de dire comment il va mettre de l'ordre, éventuellement de susciter un projet intéressant. Ça, c'est trois dimensions symboliques qui sont directement des outils managériaux. Il ne s'agit pas pour le manager de devenir psychologue, psychanalyste du travail, mais le manager, simplement en faisant de mieux en mieux ce travail de management, va de fait avoir, on va dire, un aspect plus apaisant, plutôt apaisant, de l'anxiété naturelle du travail. Eh bien, merci beaucoup Roland Garchard pour cet éclairage. Pour ceux qui vont aller plus loin, je renvoie encore une fois à votre livre, « Psychanalyse du lien au travail » aux éditions Elsevier-Masson. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501